Générique Bonjour à tous, c'est Alduin, bienvenue pour cette nouvelle petite vidéo sur le donjon Enutrosor étant donné qu'il y a pas mal de joueurs qui m'ont demandé justement de faire ce donjon en vidéo pour leur expliquer un petit peu la stratégie contre le boss, principalement contre Jamal donc je vais vous faire cette vidéo en compagnie justement de mon ami Ripsa, de mon Sadida et de mon Feka parce que tout simplement j'ai besoin des XP et puis comme ils sont pas niveau 200 ça me fera un petit peu gagner de temps même si c'est pas grand chose comme XP mais au moins ce sera déjà un petit peu ça je les ai mis en niveau modulé pour qu'ils aient de bonnes stats parce qu'ils ne sont pas du tout stuff donc du coup on va pouvoir s'attaquer au donjon alors le donjon je vais le faire en Stasis 1, il n'y a rien qui change avec les autres Stasis donc je vous le dis maintenant c'est juste pour que ça soit plus rapide donc du coup vous allez rentrer donc à 1, 3 ou à 5 ou à 6 même, tout dépend de votre niveau vous allez pouvoir commencer à faire le donjon, je crois c'est au niveau 151 si je ne dis pas de bêtises ce donjon je crois qu'il est au niveau 151, attention je crois que je peux regarder ah bah je regarderai peut-être après le combat je pense donc je vais mettre mon FK ici hop hop voilà en réalité si vous tapez les pierres précieuses vous allez faire augmenter votre Jojakama qui va ensuite vous soigner donc vous voyez ça donne de l'excuse et ça vous soigne un petit peu de point de vie en début de tour donc ça peut être pratique si vous n'avez pas de soigneur dans le bonjon mais ça ne fait pas non plus le café quoi donc il faut se méfier quoi vous êtes vulnérables quand même si vous avez cette Jojakama vous ne perdez pas de résistance ou autre mais ça ne fait pas un soin assez énorme pour oublier justement le rôle du soigneur dans un donjon donc voilà donc là je fais cette première salle tranquillement il n'y a pas de soucis au niveau difficulté il n'y a vraiment rien de vraiment difficile même en stasis 11 c'est vraiment de la rigolade ce donjon donc là je le fais juste c'est pour ne pas prendre trop de temps non plus pour ce donjon hop voilà alors petite anecdote sympa d'ailleurs je pense que la personne se reconnaîtra quand elle verra la vidéo j'ai eu la malchance de faire le donjon avec quelqu'un qui a loot la relique alors en fait c'est moi qui ai poussé cette personne à venir dans le donjon et cette personne a drop le porte-clés dorés comme ça du premier coup c'était le premier donjon de la journée qu'on faisait et puis hop il a chopé la relique directement c'est même pas genre oui c'est moi qui la chope parce que justement c'est moi qui t'ai amené dans le donjon et j'avais mes 3 héros etc non non il l'a chopé direct donc GG à toi je ne dirai pas ton pseudo mais de toute façon je pense que tu vas te reconnaître mais bon dans tous les cas si t'as envie de te montrer justement sur la vidéo quand tu la regarderas je pense que tu la regardes et bah je t'invite à mettre un petit commentaire ça pourrait être sympa ça serait marrant aussi parce que j'avais bien les boules cette soirée là justement quand cette personne justement avait drop cette folique j'avais les boules parce que moi j'ai besoin de rembourser des kamas à des personnes et voilà quoi cette personne a chopé l'équivalent de 2 millions de kamas en un combat ça m'avait bien fait rire sur le coup mais j'avais bien les boules aussi donc voilà dédicace à toi si tu te reconnais de toute façon je pense que tu vas te reconnaître concernant la chaîne je vais essayer de reprendre petit à petit les vidéos explicatives de donjon enfin de strat de donjon parce que tout simplement il y a pas mal de personnes qui me demandent souvent de l'aide et je peux pas venir en aide à tout le monde malheureusement parce que sinon ça reviendrait à supprimer ma partie jeu aussi hein parce que je vous rappelle que je suis aussi un joueur comme vous donc si je commence à xp ou faire des donjons avec tous les joueurs je n'ai plus de temps pour moi donc je pense que les vidéos ça reste le meilleur support possible pour vous faire un petit peu de guide sur les stratégies donc voilà et puis il ya surtout un site je crois c'est méthode waku qui vous explique les stratégies donc voilà c'est vraiment un bon site où il ya vraiment les bonnes stratégies et si je n'ai pas posté de vidéo justement sur les sur les stratégies à appliquer justement pendant les boss je vous invite à faire un tour sur ce site donc je pense que je mettrai le lien dans la description de la vidéo il n'y a pas de souci là dessus bon là niveau du loot c'est pas terrible donc je vais faire une croix dessus il ya vraiment des bons des bons items à choper au niveau 155 dans ce donjon mais voilà quoi c'est vous pouvez toujours enfin moi je vous le dis toujours quand vous faites de l'xp n'achetez pas du stuff tant que vous n'êtes pas au minimum niveau 160-170 puis franchement après il ya le stuff de moon niveau 180 donc franchement je vous conseille si vous avez du mal à xp faites vos donjons ou même vos points d'expérience en étant au niveau modulé parce que ça donne vraiment de super bonnes stats pour les niveaux en question regardez je vais vous sortir mon fecal actuellement il n'est pas stuff il est juste en niveau modulé et regardez les stats qu'il a quand même c'est vraiment pas dégueu il est en modulé 185 il a 173 de résistance hall 1250 en maîtrise hall il a 640 de tac 444 des skis 310 en initiative et 10 000 hp donc c'est vraiment pas dégueulasse les stats que ça donne et donc vraiment je vous conseille de vous mettre en modulé parce que c'est vraiment un gain de temps et ça évite plus de perdre des kamas à s'équiper tout simplement donc n'hésitez vraiment pas à le faire d'ailleurs si de temps j'entends si de temps en temps j'ai de petites modifications concernant le la qualité de mon micro c'est normal c'est parce qu'au fait ce genre de format de donjon etc je le film avec frappe tandis que avec les autres pendant les autres vidéos faites je me contente juste de record la voix en neuf pour pour justement faire les vidéos ça dépend ça dépend de quel sujet je dois traiter etc donc c'est normal s'il ya des petites différences de micro d'une vidéo à l'autre ne vous en faites pas après oui j'essaye de faire de mieux pour éviter que ce soit trop flagrant mais bon pas non plus peut pas non plus faire un truc parfait ça comme ça histoire de boost les nids voilà là j'ai encore drop le même item que j'ai eu pendant la première salle sauf que je le jette ce ça ne sert pas la débiteuse donc c'est vraiment pas terrible ouais c'est vraiment pas grand chose ça peut être utile en dépannage si vraiment vous vous êtes pas stef et vous avez envie de faire un petit stavite à l'arrache ça peut être pas dégueu mais pour un item à demain il ya beaucoup mieux donc là nous allons arriver au vif du sujet c'est le boss je vous expliquerai la stratégie au fur et à mesure pour ne pas que vous soyez totalement perdu dans le combat parce que si je vous explique tout dès le début vous allez sûrement rien piter au donjon donc c'est pour ça je vais vous faire la description de la strat au fur et à mesure comme ça il n'y a pas de soucis là dessus donc dans un premier temps ce que je vous conseille de faire c'est de vous débarrasser des mobs et d'essayer d'isoler le boss pour qu'il ne fasse pas de dégâts à votre équipe et ceci je vous conseille de le faire seulement si vous avez genre une team qui est vers le niveau 150 donc privilégier un tank c'est toujours c'est toujours ça après je détaillerai un petit peu plus les états des du boss donc il n'y a pas de soucis là dessus ne vous en faites pas donc là tout ce que je peux vous dire c'est que déjà pour l'état de ces mobs parce que là c'est la salle du boss et bah justement les mobs sont plus résistants que dans le donjon normal donc ils ont beaucoup plus de résistance là vous voyez bien au lieu de les one-shots je leur mets deux trois coups avant qu'ils meurent donc voilà on va faire ça comme ça d'ailleurs le sadidas c'est une classe que maintenant j'apprécie beaucoup parce que avant je ne l'appréciais pas tant que ça et maintenant en fait plus le temps avance et plus vous êtes HL plus vous allez avoir de classes qui vont avoir leur gameplay qui évolue d'une manière monumentale et c'est vraiment plaisant à jouer au fait donc je sais qu'on le dit souvent qu'une classe elle est assez moisi on le dit souvent quand elle est bl mais vraiment en thl c'est super intéressant de monter une classe et de la juger quand elle est thl parce que le problème qu'on a c'est qu'on est trop hâtif dans notre jugement ouais toi tu as mangé tranquillement voilà je pense que nous allons pouvoir passer tranquillement à la petite partie 2 de la description de ce donjon c'est à dire tout simplement la description de la phase pour pouvoir taper le boss tranquillement bon là on peut le taper mais il va perdre pas grand chose comme point de vue je vais vous montrer justement le moyen de faire du rocks vraiment efficacement sur ce boss quel que soit votre niveau cette technique elle marche pour tous les niveaux bon après c'est sûr si vous êtes niveau 200 vous allez rentrer encore beaucoup plus que ça et bon là vous verrez normalement en temps normal quand je mets mon mot reconstituant sur des mobs je mets du moins 5000 à peu près par là et donc là je vais vous montrer le moyen qui est encore plus simple et cool de tout simplement faire des dégâts au boss pour vraiment le finir d'une manière assez rapide alors là vous voyez il y a 4 pierres précieuses bon 5 sans compter le diamant mais le diamant c'est en dernier recours vous devrez taper justement les 4 pierres donc vous en tapez une à chaque fois comme ça dès que la pierre sera détruite le boss va devenir super vulnérable et là vous pourrez vraiment le taper en lui mettant des gros dégâts donc je vais vous montrer ça ce que je vais faire c'est que je vais je vais pas non plus mettre trop de dégâts j'ai peur de le finir si je fais ça bon écoutez on va prendre du risque en plus c'est un cc non ça va je l'ai pas fini donc c'est cool me dégâts eu û û ce que je vais faire c'est vraiment cela déjà c'est seul Donc vous pouvez toujours taper un petit peu les pierres précieuses pour augmenter votre état justement de jauge de Kama pour gagner d'autres points de vie. Enfin pour récupérer vos points de vie pardon. C'est utile franchement faut pas cracher dessus donc voilà. Alors là je vais taper justement celui là. Et là je vais pouvoir commencer à vraiment mettre de gros dégâts sur le boss. Donc regardez attention les yeux. En gros c'est comme ça que ça fonctionne pour le boss. Et le diamant en réalité c'est vraiment tout à la fin qu'il faut le faire parce que quand vous le tapez normalement vous perdez de la vie. Ouais vous voyez regardez. Tour paire quand attaquer de loin occasionne des dégâts aux adversaires proches. Donc en gros vous allez prendre des dégâts si vous le tapez en tour paire. Donc voilà. Donc ce sera tout du coup pour ce petit donjon. J'espère que tout simplement ça vous aura un petit peu éclairé sur la stratégie de ce donjon. Parce qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé justement de vous le faire. Donc voilà. L'XP n'est pas dégueu. Même en stasis 1, 26 millions, vous n'allez pas non plus gagner ça. Mais je pense que vous gagnerez quelque chose vers les 15, 20 millions dans la salle du boss ou un petit peu plus. Ça dépend. Après je ne sais plus c'est combien d'XP qu'il vous faut vers ces niveaux là pour up. Donc voilà. C'est sur ces belles paroles du coup que je vais vous dire à toutes et à tous à la prochaine. Portez-vous bien. Si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner. Comme d'habitude lâchez votre petit commentaire, lâchez votre petit pouce bleu, partagez la vidéo et me rejoindre sur le Discord de la guilde qui a une partie publique je vous le rappelle. Donc voilà. Je vous dis du coup à la prochaine. Portez-vous bien et salut tout le monde. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501